Sur le parquet du gymnase des 7 arpents, l'entreprise locale finalise le chantier avec une couche de vernis. Première raison, le basket, les écoles et les associations évoluaient sur un parquet abîmé. La seconde raison, c'était de pouvoir différencier les zones à 2 points et 3 points, pour notamment les arbitres qu'ils puissent mieux évaluer les deux zones. Et puis, tout simplement parce que nous étions sous régime dérogatoire avec la salle qui est homologuée en probé. Mais maintenant, nous sommes à nouveau totalement dans les normes. Sur le sol, le rouge a remplacé le noir. 50 kg de peintures ont été nécessaires. Sous le soleil d'été à Souffel, autre gros chantier confié à une société locale, le remplacement des brises vues en bois par des lamelles en alu à l'école d'Anenbergier. 660 lamelles pour une protection optimale contre les rayons du soleil. La mise en place de ces stores fixes est une chose qui améliorera le confort des enseignants et surtout des élèves à partir de la prochaine rentrée. Au centre du village, les branchements de gaz sont en cours de rénovation. Ici, rue de la briquetterie, des travaux de voirie vont commencer en vue d'un chantier immobilier. Rue de la ville, l'enrobé a été refait et le stationnement passe en alternance de façon permanente. C'était une demande des riverains pour améliorer le stationnement et créer des chicanes pour réduire la vitesse. Un peu de voirie, un parquet rénové et des travaux d'école, voilà pour les chantiers d'été à Souffel, en attendant la rentrée. Merci. 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 Merci.